Moi je suis allée à la morgue là-bas, et puis ils ont dit qu'il y a une femme qui a été habillée, c'est qu'elle n'avait pas de camp. Donc immédiatement, je suis que c'était elle qui était venue acheter son camp, parce que quand elle est sortie, je ne l'ai plus revue. C'est le casse-tête de nombreuses familles en Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire. Quand survient la mort, la désolation est bien souvent totale. La disparition d'un être cher peut bouleverser toute une existence. Au-delà de la douleur émotionnelle, la question du financement est aussi un problème rencontré par les familles épleurées. Gerbes de fleurs, cercueils, tenues mortuaires, autant de services malheureusement pas gratuits pour offrir un dernier hommage digne aux personnes disparues. Cette info a décidé de vous faire découvrir quatre professions étroitement liées au secteur funéraire. Focus sur les métiers de la mort, un reportage de Habit au Constant, commenté par Achelet Duprat. Du bois, un rabot, de la concentration. Voici ce qu'il lui faut. Il est à son poste, prenant minutieusement les mesures nécessaires pour la confection d'un cercueil. Pour une question de discrétion, il préfère garder son identité. Nous lui attribuerons le prénom de Moussa. Ça dépend de chacun de nous. Chacun a sa manière de être compétent, sa manière de travailler. Selon moi, comme ça, je peux faire une case et demi par jour. Les prix des cercueils fabriqués par Moussa varient entre 700 000 et 1 million de francs CFA. En Côte d'Ivoire, le secteur funéraire regroupe plusieurs corps de métier, constituant un marché dynamique et lucratif pour ses acteurs. Sylvie, couturière spécialisée dans les tenues mortuaires, en est un exemple frappant. Elle exerce dans ce domaine depuis 27 ans. Ça dépend des pognes, des tissus et des dentelles. Il y a des pognes de 100 000 avec la pouture et tous les accessoires. Là, ça monte un peu. Il y a des dentelles aussi de 50 000 la pièce. Et les prix aussi varient. La confection de tenues mortuaires, un métier qui n'est pas à la portée de toutes les sensibilités. Pour l'exercer, il faut être fort d'esprit. Le problème qu'il y a dedans, il faut être dur. C'est tout. Sinon, ce n'est pas une affaire domestique. Il faut être dur. Il faut être une personne forte d'esprit. Voilà. Pourquoi ? En le faisant, peut-être que le client peut être là. Tu peux sentir sa présence. Voilà. Et il y a d'autres aussi, quand ils sont compliqués, la machine te fatigue, l'aiguille se casse, les fils se coupent. Tu sens qu'il y a un problème. Il y a d'autres aussi, quand les parents viennent faire la commande, tu peux les voir la nuit en songe. Ils peuvent te dire ça. Soit je veux tant, je veux tant, je veux tant faire ceci, faire cela. Et tu fais. Sylvie a même été confrontée à des situations inhabituelles. La dame est venue acheter un gant. Puis elle est partie avec quelques-uns. Après moi, je suis allée à la morgue là-bas. Et puis ils ont dit qu'il y a une femme qui a été habillée, c'est qu'elle n'avait pas de gant. Donc immédiatement, je suis que c'était elle qui était venue acheter son gant. Parce que quand elle est sortie, je ne l'ai plus revue. Donc je suis que c'est elle qui était venue acheter son gant. Maintenant, des fois aussi, je suis là, travaillée, et puis je sens leur présence. Je sens que vraiment, ils sont là aussi. Mais comme c'est un truc de secret, je ne peux pas tout dire aussi. Ce n'est pas forcément pour vous faire du mal. Non, pas pour me faire du mal. Ils ne m'ont jamais fait du mal. Ça me fait 27 ans que je suis dans le domaine, mais ils ne m'ont jamais fait du mal. Seulement que je sens leur présence quand je travaille. Des fois, ils me parlent en songe. C'est tout. Outre les tenues et les cercueils, la préparation funéraire inclut aussi le portrait du défunt et des gerbes de fleurs. À chaque carrefour, des artisans et commerçants proposent leurs services pour répondre à ces besoins. Ça varie de 25, en tout cas 100, 100 000, 150 000. Ça dépend du diamètre. Donc le minimum, c'est 25 000? 25 000. À ce moment-là, on est devenu beaucoup. Avant, on n'était pas beaucoup dans le métier. Maintenant, tout le monde est contre le temps. Ça veut dire que par semaine, souvent, tu ne veux pas vendre. Voilà. Mais dans la semaine, on peut mettre 2, 3. Ça dépend de la chose. Le taux de mortalité brut dans le pays, selon les chiffres de la Banque mondiale, s'élève à environ 9 décès pour 1 000 habitants. Un chiffre influencé par divers facteurs démographiques et sanitaires. L'espérance de vie tourne en Côte d'Ivoire autour de 56 ans. C'est ici, à la morgue, que le corps est conservé avant la mise en bière. Une étape essentielle dans le processus funéraire. Une étape qui a également un coût pour les familles endeuillées. Ilboudou Hassan est directeur technique et tanatropracteur à la Société de pompes funèbres de Côte d'Ivoire. Le rôle du tanatropracteur est de préserver les corps du défunt en appliquant des soins de conservation selon les mesures d'hygiène et des recommandations conformément aux mœurs, coutumes et croyances des parents. Les cotations sont établies en fonction des frais réalisés par la morgue au niveau des choses comme on appelle prestations telles que l'entretien général, la conservation du corps et puis les frais d'hygiène aussi. On n'a pas besoin d'être mystique. Il faut juste aimer, faire le travail, le métier avec amour et se faire former et puis je pense que ça va. De l'enlèvement jusqu'à l'inhumation, en passant par la levée de corps, les familles endeuillées peuvent dépenser en moyenne entre 200 000 et 1 million de francs CFA, parfois même bien plus en fonction des organisations et des obsèques voulues par la famille. Pourtant, derrière ces métiers qui attirent peu, se cache une mission essentielle, permettre à chaque famille de rendre un hommage digne et respectueux à leurs proches disparus. C'est la fin de ce reportage. Merci à toutes nos équipes éditoriales et techniques. Merci de l'avoir suivie. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada